Salut tout le monde, c'est Cécile Hanoc. On s'est déjà tous demandé quel était le goût des petites croquettes que l'on donnait à nos animaux de compagnie. La question est, peut-on les manger ? Suite au scandale ayant déjà éclaté au niveau de la composition de certaines croquettes, nous pourrions nous demander si c'est réellement comestible pour l'être humain. Selon le syndicat des industries françaises des coproduits d'animaux, tous les sous-produits animaux de volaille, de porc et de ruminants peuvent entrer dans la production de l'alimentation sèche pour animaux de compagnie. C'est-à-dire que tout ce qui est carcasse d'animaux, sabots, pattes, tendons, tête, cou, pied de porc, peau, bec, plume, laine et j'en passe, peuvent se retrouver dans les croquettes de votre meilleur ami. Excusez-moi en fait, je suis en train d'imaginer la tête de toutes les personnes qui ont déjà essayé de manger une croquette et qui sont en train justement de regarder cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, tous ces ingrédients pas très appétissants sont transformés en ce que l'on appelle de la farine de viande. Pas très joli en apparence, mais bel et bien comestible. Il faut aussi savoir que plus les croquettes seront chères, plus la viande et les ingrédients qui les composent seront de qualité. Ce qui est en évidence le même principe que l'on peut retrouver au supermarché. En gros, vous pouvez soit faire manger à votre animal les plumes d'un poulet ou bien la meilleure viande existante au monde. Les croquettes sont donc bien évidemment comestibles par l'être humain, malgré le fait qu'elles n'apportent pas les mêmes besoins nutritionnels. Pour ma part, je vais goûter les croquettes de ma chienne qui sont composées de poulet déshydraté, maïs, blé, riz, graisse de poulet, leveur de bière, pomme séchée, foie de volaille, huile de saumon et des extraits de yucca shidigera qui est tout simplement une plante qui va empêcher vos animaux de compagnie de bouffer leur propre extrément. Voici la gamelle de ma chienne. Je n'ai plus qu'à me servir et à goûter justement une de ces croquettes. Alors, malgré l'odeur qui pourrait paraître pas très agréable, finalement c'est pas si mauvais que ça, c'est très très sec. En fait c'est très pâté en bouche parce qu'il y a énormément de farine de bière, ce qui va permettre justement la composition de la croquette, donc en fait de faire en sorte qu'elle tienne sur elle-même, que ça fasse une petite boule. Le goût n'est pas mauvais, c'est pas super bon bien évidemment, on a un petit peu un goût de poulet, c'est vrai. C'est pas dégueulasse, c'est pas super agréable à manger non plus, mais ça se mange. Et voilà, si il y avait tout ça à bouffer, je pense que je pourrais arriver à me remplir le ventre avec ça, même si c'est pas très appétissant en vrai. Dorénavant, si c'est la fin du monde et que vous vous retrouvez enfermé dans un bunker avec uniquement des croquettes à manger, et bien vous saurez que c'est possible, vous avez juste à espérer que ce soit pas du premier prix. Petit message à la fin de cette vidéo, regardez, je suis en train d'ailleurs de faire le montage de la vidéo que vous serez en train de regarder justement. Juste pour vous dire que voilà, pour ceux qui ont encore du mal à me croire, il y a un exemple qui est très concret, en fait c'est un mec qui s'appelait Simon Allison, qui pendant 8 ans de sa vie a fait testeur de croquettes et de pâtés pour chiens et chats. Donc en fait pendant 8 ans de sa vie, il devait manger justement les croquettes et les pâtés pour chiens et chats. Sous-titrage Société Radio-Canada